Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Radiac, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test DIN sur Gen.C, un jeu édité et développé par New World Interactive, sorti le 22 janvier 2014 après deux, je crois, longs mois de bêta, donc un jeu de FPS action indépendant qui est limité à 32 joueurs pour un prix de 14€ sur Steam. Alors, petite particularité, c'est un ancien mode qui, comme beaucoup aujourd'hui, fait son apparition en tant que stand-alone et bien sûr uniquement multijoueur. Alors, niveau contenu, je dois dire qu'on est relativement satisfait, on a 7 maps, dont celle-ci qui est siège, on a des maps de taille moyenne, de grande taille, c'est peut-être même un petit peu trop grand par rapport au type de gameplay, et des détails, même des fois trop petites. Toujours est-il qu'on a 7 maps, nous avons également 7 modes de jeu, séparés dans différentes classes. Là, je suis en Firefight Tactical Operation, donc Tactical Operation demande, on va dire, plus de techniques et de connaissances du jeu. Les spawns des alliés étant faits uniquement si notre équipe capture un objectif, comme ici, un point de contrôle. Ou détruit, imaginons, si je détruit un objectif, escorte le VIP, etc. Bon, vous avez compris le truc. Après, il y a Sustain Combat, lui, ça va être à peu près les mêmes modes de jeu, à quelque chose près, sauf qu'il va y avoir en Sustain Combat plus d'objectifs différents. Par exemple, pour Skir Smish, qui est l'équivalent du mode actuel, on va avoir 5 points de contrôle, mais les spawns seront réguliers. On aura tant de waves, c'est-à-dire de vagues de spawns, qui seront séparés par un chrono. Voilà, je crois que c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30, entre chaque vague de spawn. L'objectif, à chaque fois, c'est de faire tous les objectifs, enfin, de faire tout ce qu'on nous demande, comme ici, capturer des points, ou alors de tuer toute l'équipe ennemie. Nous avons ensuite la coopération contre l'IA, c'est tout simple, c'est un petit peu un mix de tout ce qu'on a. Tuer, survivre face à une vague, capture d'objectifs, destruction d'un autre, mais vraiment contre l'intelligence artificielle. Niveau armes, ça va aussi. Disons qu'on a 8 armes dans chaque équipe, donc à peu près équivalentes, des snipers, des shotguns, des PM, des machine guns, et des fusils. Bon, on est fusil d'assaut et fusil automatique, on est quand même relativement satisfait de ça. Voilà, on en connaît certaines, notamment très connues, le MP5K, la M16A4, l'AKM, la KS74U, le SKS. Bon, bref, vous voyez un peu le type d'armes qu'il y a. Voilà, je viens de me faire défoncer. Voilà, vous voyez un peu le type d'armes qu'on a. Et voilà, niveau contenu, ça reste quand même correct pour un prix de, je le rappelle, 14€. Je veux parler maintenant d'un peu de l'audio et du visuel du jeu. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais ça... Bon, il faut savoir que le jeu, c'est du Source Engine, donc je crois que c'est la version utilisée pour Counter Strike Global Offensive. Donc forcément, c'est pas extraordinaire, quoi. Les textures sont un petit peu floues, sont pas très détaillées. On a des effets d'explosion qui sont pas extraordinaires. Un brouillard sur... Alors là, je parle vraiment des grandes maps. Un brouillard, un effet de brouillard qui est très gênant, je le trouvais. Et donc, forcément, c'est là qu'on atteint un petit peu les limites du moteur. Toujours aussi le manque de détails, d'interactivité. Mais, voilà, pour un jeu de la sorte, il faut savoir que ça reste tout à fait correct. Je veux dire, ça nous empêchera pas d'avoir... C'est pas parce qu'on a un visuel qui est pas excellent qu'on aura un jeu qui est complètement merdique et qu'on va pas prendre de bonnes parties... Enfin, qu'on va vraiment s'éclater dessus, voilà. Là-dessus, y'a pas de soucis, c'est un jeu qui est génial. D'autant plus que l'audio, lui, est vraiment aux petits oignons. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une musique de jeu travaillée rien que sur le menu. Déjà, ça nous met dans l'ambiance, on a quelque chose de génial. Une bonne spatialisation, ça c'est important. Des effets très réussis au niveau des armes. Donc c'est pas abusé sur les bases, comme certains jeux, notamment Battlefield. C'est pas abusé, c'est relativement réaliste. Et une ambiance sonore discrète, mais travaillée et très immersive. Donc l'audio rattrape largement le coup du visuel. Niveau gameplay maintenant, c'est un jeu, comme vous avez pu le remarquer, qui se veut relativement réaliste. C'est-à-dire qu'il va falloir peu de balles pour tuer un ennemi. Le sprint reste assez raisonnable, on n'est pas non plus là à courir dans tous les sens. Et donc forcément, une gestion du poids, impact qui impacte le sprint. Et voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors malheureusement, j'ai remarqué que c'était un petit peu trop en faveur de l'équipe qui défend. Bien souvent, une équipe qui va défendre des points va être bien plus avantagée. Parce que c'est un jeu qui est, on va dire, très défavorisant pour ceux qui rushent. Et du coup, ça se ressent. Quand on compte, souvent, on arrive à faire plus de kills. Et voilà, c'est ce que je regrette un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec une bonne équipe, comme là vous pouvez le voir dans cette vidéo. Voilà, une équipe bien formée peut réussir sans problème à faire quelque chose de très correct. Et même, des fois, dépasser les personnes qui abusent un petit peu de la camp. Sinon, j'ai parlé un petit peu du système de wave de spawn qui est, je trouve, bien pensé dans ses modes de jeu. Et de par le réalisme du jeu, et le fait des punitions qu'on se fait tuer, on ne réapparaît pas tout de suite. C'est vrai qu'on va avoir tendance à vite vouloir maîtriser le jeu. Et une fois que le jeu commence à être maîtrisé, c'est vrai que ça devient vraiment intéressant. Il faut maîtriser le jeu, mais à partir du moment où on le maîtrise, ça devient hyper, hyper, hyper intéressant. Voilà, pour la personnalisation, oui je crois que je n'ai pas parlé de la personnalisation. Il faut savoir qu'on a une petite personnalisation au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on prend. Du type d'explosifs qu'on veut, de grenades, de l'arme, des équipements, par exemple le viseur, la poignée, le type de balle, des petites choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien pensé, avec notamment un nombre de points, en fait selon la classe qu'on prend, on a un nombre de points qui est attribué, qui augmente à chaque round, et qui nous permet de dépenser un petit peu les points comme on veut dans l'équipement que l'on souhaite. Voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi appréciable dans un jeu qui, je le rappelle, est à 14€. Pour conclure, de toute façon, je dirais qu'elle cherche aussi une très bonne pioche, ça ne demande pas forcément une grosse config. Moi j'avais un petit problème par contre, avec une limite de FPS, il fallait rentrer à chaque fois une commande dans la console pour avoir plus de 30 FPS, c'est un petit peu pénible. Mais à part ça, voilà, ne demande pas une grosse config. Un jeu qui est vraiment prenant et divertissant, tourné vers le réalisme, donc ceux qui aiment ça, je leur conseille clairement. Très bon contenu et un prix très correct pour ce qu'on a. Donc voilà, une très bonne pioche pour tous ceux qui aiment les jeux, un petit peu d'action rapide en même temps réaliste. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu. En tout cas, moi il m'a énormément tapé à l'œil. J'ai passé déjà de nombreuses heures dessus et je prends toujours autant de plaisir. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous laisse là-dessus sur ces quelques images d'Insurgency. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit j'aime, à vous abonner. Si vous voulez toujours plus de vidéos test. Je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos. En attendant, jouez bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...